Bonjour et bienvenue au 25e CICAC, je suis Fred Perrin. Je vous présente deux griffes qui sont faits en collaboration avec ma compagne Elsa Fontino. C'est notre première collaboration. Donc c'est deux des designs classiques des griffes. Les lames sont XC75 avec des trempes sélectives, avec des émoutures classiques. Les montages pour celle-ci, c'est guillochage, intercalaire bleu, un mélange de G10 et de fibre de carbone, et deux têtes de mort qui sont riftées sur les côtés. Pour la deuxième, même acier XC75, doublé mouture, guillochage intégral. Les manches sont en cuve repoussées, avec un riftage fait avec des petits rivets en laiton. Il y a deux mini hublots qui sont eux-mêmes riftés, avec des petits trous de 5 dixièmes. Le tout est rifté, et là il y a une partie d'engrenage de mort. C'est nos deux premières collaborations. On va surtout les deux avec des étuis cuillères et des étuis clés. On va surtout les deux pour-jeu à la fache. On va surtout les deux pour-jeu à la fache. On va surtout les deux pour-jeu à la fache. On va surtout les deux pour-jeu à la fache. Bienvenue à SCAC. Je n'appelle Shirak Yota, j'en ai de Japon. Je suis en train de séparer. Ca couteau est de japonais traditionnel. C'est de higo no kami style. C'est un haut en main. Le bruit est D2. Le matériel en main est coco bolo. Bonjour, je m'appelle Cyril. Bienvenue au 25ème Cicac. C'est une lame en acier de bafoyer, qu'on appelle aussi tamahagane, qui est faite artisanalement, avec le minerai de Touraine. J'emploie trois types de minerai. Voilà déjà deux. Là, c'est du minerai de fer riche en manganèse. Et là, c'est une hématite, il y a un tout petit peu de nickel. J'utilise ce genre de minerai pour fabriquer mes lames. Ce sont des lames qui ont un taux de carbone très élevé, qui avoisinent les 1,5, voire qui peuvent aller jusqu'à 2%. Trempe sélective dans l'eau. Une eau très froide. Il ne prend pas les trempes sur des liquides chauds. Voilà. Je travaille exclusivement dans une forge japonaise, au charbon de bois, avec différentes essences de bois. Voilà. C'est un travail de longue haleine. Du moins, voilà, vous voyez, chercher son minerai jusqu'à la pièce finie. C'est très très long. Mais au final, on a une matière très noble, très pure, et qui supporte beaucoup de contraintes par rapport à d'autres types d'essence. Donc, le nom de ces lames, c'est Otomo, ce qui veut dire compagnon. Voilà. Ce sont des lames qu'on peut utiliser dans tout. Elles sont assez solides pour supporter beaucoup de contraintes. Voilà. Voilà une autre lame. Pareil, en acier, en tamagané. Trempe sélective. On la voit un peu plus. Merci, monsieur. Que dire de Bruce ? C'est assez rustique comme pièce. Mais c'est ce que je recherche. Une pièce qui doit être utilisée au quotidien. Voilà, qui est faite pour travailler, quoi. Voilà, c'est un outil. Donc, c'est de la bonne matière, on peut y aller, ça craint rien. Voilà.